Cette semaine, nous allons parler des OKR. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Cette semaine, je reçois Jean-Luc Konig de l'entreprise InExcel et il vient nous parler des OKR. Si motiver tes équipes autour d'un objectif commun t'intéresse, alors c'est peut-être l'outil qui te manque. Au programme, comment lier objectifs et résultats, la différence entre un KPI et un OKR, comment définir un objectif ambitieux mais pas décourageant, comment augmenter le taux d'engagement de tes équipes, à quel niveau de détail faut-il aller, quelle fréquence pour revoir des objectifs et quelle fréquence pour regarder des indicateurs. Avant de commencer l'interview, je te rappelle que tu peux me rejoindre sur le forum Outils du Manager pour discuter de ce sujet et poser toutes les questions qui te passent par la tête à propos des OKR. Pour rejoindre le forum, tu vas sur le site www.outils-du-manager.com. Dans le menu, tu choisis « Espaces membres » et tu sélectionnes « Accès forum ». À bientôt sur le forum. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Cédric. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. C'est une période un peu particulière, mais ça va bien. Et on sent aussi que les gens ont envie de redémarrer au niveau de l'activité, ce qui fait que le soleil a tendance à briller. Et tant mieux. C'est super, ok. Donc, tu es déjà venu deux fois sur le podcast pour nous parler de la méthode « Getting Things Done ». Mais aujourd'hui, tu reviens avec un nouveau sujet. Et ce sujet, ce sont les OKR. Donc, peut-être pour commencer, tu pourrais nous dire ce que c'est qu'un OKR exactement. Moi, je ne suis pas sûr de connaître la définition exacte. Alors, c'est un acronyme anglais, O comme objectif et KR comme Key Result, comme résultat clé. Et donc, c'est quelque chose qui… c'est une approche. On va revenir sur l'historique là dans quelques minutes. Mais c'est une approche qui nous donne une possibilité de réfléchir, à aligner notre stratégie avec ce qu'on veut faire de manière opérationnelle. Alors, pour ça, ça va se composer de deux éléments. On l'a compris. Tout d'abord, l'objectif qui est un objectif général. Habituellement, c'est donner de façon qualitative. Et puis, les résultats clés qui, eux, vont être au contraire plutôt quantifiables et qui vont nous aider à mesurer la distance entre notre réalisation et ce qu'on souhaite atteindre. D'accord. C'est quelque chose qui date un peu. On le découvre en ce moment en Europe et particulièrement en France. Mais c'est quelque chose qui date puisque les premiers à avoir expérimenté les OKR, ça devait être dans les années 80-90 chez Intel aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Et puis après, là où ça a réellement décollé, c'est quand Google a commencé à se pencher sur les OKR. En particulier, Google a introduit ça au début des années 2000. Et puis, il y a eu une vidéo virale en 2013 avec quelqu'un qui s'appelle Rick Cloud. Peut-être que tu as vu la vidéo. Qui s'appelle comment ? Je n'ai pas entendu. La personne qui a fait ça, qui a développé cette étendue, les OKR chez Google, c'est quelqu'un qui s'appelle Rick Cloud. Oui. C-A-L-A-U. D'ailleurs, si ça t'intéresse, on l'a interviewé chez Inexcel 6 assez récemment. Et j'ai mis l'interview sur notre site web. Donc, si ça intéresse les auditeurs, ils peuvent aussi aller voir ça. Ça a l'avantage d'être en français. Tout à fait. On a traduit ça en français. Je mettrai le lien sur le forum pour que les auditeurs puissent aller voir ton site et dans ton site, donc, l'interview. Je ne suis pas sûr d'avoir vu la vidéo. Par contre, il y a un bouquin qui est sorti là-dessus. Oui, tu as raison. En fait, il y a plusieurs livres. Par contre, il n'y en a qu'un à ce jour en français. C'est le livre de John Doerr. Alors, John Doerr, c'est qui ? C'est quelqu'un qui était chez Intel au moment où les OKR ont commencé à décoller et qui, lorsqu'il est parti, est rentré dans une société de venture capital pour aider les startups. Et en particulier, à l'époque, il y avait une petite startup juste avec 20 employés qui s'appelait Google, que personne ne connaissait vraiment et qu'il a commencé à coacher, en particulier les deux fondateurs, donc Larry Page et Sergey Brim. Il en parle dans son livre et son livre s'appelle « Mesurer ce qui compte ». C'est le seul livre qui est en français actuellement. Mais il y a d'autres livres. Alors, ce livre de John Doerr, il est très intéressant. Il nous raconte le pourquoi et il nous raconte l'histoire, mais il nous raconte peu le comment. Et d'autres livres sont sortis depuis, en particulier le livre de Paul Niven et Ben Lamorte qui s'appelle OKR, tout simplement, « Objectif et résultats clés », donc qui est en anglais. Et puis, il y a un livre qui était antérieur à celui de John Doerr de Christina Vodquet qui s'appelle « Radical Focus ». Et aujourd'hui est sorti, enfin depuis une semaine, est sortie la deuxième version de ce livre. Et c'est un livre très intéressant qu'on a eu la chance de lire en avant-première parce qu'on est en train de récupérer les droits pour pouvoir le traduire en français. D'accord. Voilà, si ça intéresse des gens, je pourrais mettre aussi, je pourrais donner quelques informations. Oui, c'est des livres que je connais, tout ça. Et donc, pour revenir à la définition des OKR, c'est un petit peu faire en sorte qu'il y ait un continuum entre les objectifs qu'on s'est fixés et les résultats qu'on obtient, ce qui est un petit peu le rêve de tout chef d'entreprise. Tu veux passer ? Vas-y, pardon. Oui, alors moi, c'est un sujet évidemment auquel je me suis intéressé de près. On a même une forme d'action là-dessus qui s'appelle les tableaux de bord dynamiques. Mais ce que je voudrais comprendre plus précisément, peut-être tu peux nous en dire plus là-dessus, c'est la différence par rapport à des indicateurs classiques parce que tout chef d'entreprise va dire bah ouais, mais moi, des indicateurs, j'en ai. Et en général, c'est ce qu'on me dit quand je dis, oui, enfin, quand j'aborde le sujet, on me dit, bah, je mesure, j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai ma marge, j'ai mon niveau de stock, etc., etc. Donc, ce serait quoi, je dirais, l'angle spécifique, parce qu'il y en a un, sur les OKR ? Oui, tu fais bien. C'est vraiment une question fondamentale. Il faut savoir pourquoi on se lance dans les OKR et ne pas se dire, bah, puisque Google ou puisque Twitter, LinkedIn, etc., s'ils sont mis, alors à ce moment-là, je vais y nu être. Les OKR, il faut bien voir qu'ils sont là pour tout ce qui va être de l'ordre de l'initiative, de l'innovation, du changement, de l'amélioration. Évidemment, quand je suis dans mon entreprise et que je fonctionne en régime de croisière, j'ai mes tableaux de bord avec mes dizaines, voire mes centaines d'indicateurs et je contrôle ces indicateurs. Je regarde à quel niveau ils sont. Par contre, je ne m'en sers pas pour piloter ma stratégie. Les OKR, c'est quand on veut mettre une focalisation sur un aspect particulier. Imagine, Cédric, que tu veuilles, tu te dis, pour l'année 2021-2022, j'ai vraiment envie de faire une rupture. Je suis en podcast, mais là, je vais passer sur des aspects vidéo et je veux aussi avoir une présence télévisuelle. Eh bien, tu vas sans doute te fixer un certain objectif par rapport à ça, mais il y a une transition à faire. On voit que tu veux, il faut que tu évolues par rapport à ce que tu sais faire. Et donc, les OKR servent à ça. Ils servent à mettre l'accent sur un point particulier que tu veux améliorer et que tu veux mesurer à quel point tu te rapproches de ta cible. Donc, les KPI classiques, c'est nos indicateurs sur nos tableaux de bord et c'est nos indicateurs que tu as cités. Mais par contre, si toi, tu te dis à un moment donné, je veux être dans le monde de la vidéo, il y a sans doute que tu vas mesurer peut-être une audience particulière. Est-ce qu'elle est présente lorsque je fais mes vidéos ? Et c'est pas. Donc, c'est une de mes questions en fait, entre les KPI et les OKR, quelle est la différence ? Ça fait beaucoup d'acronymes. Moi, si je le traduis, je dirais, en langage du quotidien du chef d'entreprise ou du manager, l'impression que j'ai, c'est que tu as ta compta qui te donne régulièrement le pouls et la santé de ton entreprise et plutôt avec une vision rétroviseur, c'est-à-dire est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, etc. Première chose, la deuxième fonction de la compta pour moi, c'est de mettre des alertes, c'est-à-dire que dès qu'une des jauges de l'entreprise arrive dans le rouge, eh bien, il faut que le chef d'entreprise ou le manager qui est responsable de cet aspect-là soit prévenu, mais c'est pas ça qui donne l'orientation de l'entreprise. On pourrait comparer ça presque, peut-être, tu me dis si je me trompe, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on conduit une voiture, on n'a pas les yeux rivés sur la jauge d'huile. En fait, le niveau d'huile, il nous intéresse quand il clignote. Ça, ce sera un KPI. Un OKR, ce serait est-ce que j'ai pris la bonne route, est-ce que je suis dans la bonne direction et à quelle vitesse je suis en train d'avancer vers mon objectif. Exactement, c'est tout à fait ça. OK. Moi, tu vois, dans ma formation, j'ai dit qu'il y a des indicateurs qui sont des indicateurs d'alerte, ce serait plutôt les KPI, et après, il y a les indicateurs qui sont liés au projet, à la stratégie d'entreprise, etc. Voilà, les deux natures d'indicateurs, c'est qu'il y en a un que tu vas monitorer, tu vas contrôler, tu vas vérifier de temps en temps, et puis il y en a un autre qui te sert pour améliorer quelque chose, pour améliorer les choses en général qui sont alignées avec ta stratégie, bien évidemment. classiquement, dans une entreprise, comment est-ce qu'on fonctionne ? Tous les ans, on a ce séminaire ouvert avec peut-être le Codir, le Comex, peut-être les managers du premier cercle, on se projette sur l'année qui va venir, on donne les priorités stratégiques, et puis après, le reste du temps, on laisse vivre l'année, et puis à la fin, on se dit, est-ce qu'on a atteint ce qu'on souhaitait atteindre ? Avec les OKR, c'est un peu différent, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire ces priorités stratégiques en éléments qu'on va identifier sous forme de résultats clés, et qu'on va vérifier sur des plages de temps de l'ordre du trimestre ou de quatre mois, quelque chose comme ça. Alors, c'est varié, si tu es dans l'industrie, par exemple, tu construis des avions, il n'y a pas des ruptures technologiques toutes les deux semaines, donc si tu contrôles tes OKR sur une plage de six mois, ça suffit. Par contre, quand tu es dans la tech, sans doute que peut-être il faut avoir un délai de deux mois maximum, tu te fixes un objectif qui est révisable tous les deux mois, et tu vas vérifier tes résultats clés périodiquement, toutes les semaines, tous les quinze jours, et tu vas regarder à quel point tu dévis ou au contraire, tu es sur ta trajectoire pour atteindre ton résultat clé. C'est vraiment intéressant parce que je peux faire le parallèle avec le management où si tu ne mets pas en place un système de management avec des 1-1 réguliers, etc., ce qui se passe, c'est exactement ce que tu viens de décrire quand on n'a pas d'OKR, c'est qu'on fait une espèce de bilan en fin d'année en disant au manager ce qu'il a fait, bien ou mal, et puis ensuite, on fixe des objectifs pour l'année et après, c'est comme si on n'en parlait plus pendant toute l'année et puis à la fin de l'année, on s'étonne que finalement, les objectifs ne sont pas remplis. Et donc, c'est pour ça que moi, je préconise un management avec des rythmes hebdomadaires où on se voit un 1-1 et on regarde en permanence où on en est par rapport aux objectifs de management qu'on s'était fixés. J'ai le sentiment que ce que tu viens de décrire, c'est la même chose, mais traduit au niveau, je dirais, indicateur, au niveau chiffre, en fait. C'est ça. Alors, la particularité, en plus, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, vas-y, je suis en prie. En plus de ce qu'on vient de dire, c'est que les objectifs qu'on fixe, c'est des objectifs qui sont de nature ambitieuse. Oui. c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir tendance à viser les étoiles pour arriver au-delà de ce qu'on pensait être capable plutôt que de se dire qu'on va fixer un objectif réalisable. Tu connais Smart. Oui. Smart, le R, c'est réalisable, le A, c'est plutôt atteignable. Oui. C'est des choses où on est assez confiant de pouvoir y arriver. Là, au contraire, on va sortir de sa zone de confort. Je te rappelle le contexte des OKR. Le contexte des OKR, c'est le contexte d'innovation, c'est le contexte d'amélioration, c'est le contexte d'aller plus loin. Si tu es dans cette logique d'améliorer un aspect particulier ou d'être dans une gestion de changement, de rupture, pour reprendre un peu l'exemple que je citais tout à l'heure, tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas viser quelque chose qui est au-delà. Évidemment, il ne faut pas que ce soit trop au-delà parce que sinon, tu ne l'atteindras jamais et en plus, tu vas te décourager parce que tu vois que trimestre après trimestre, tu n'y arrives pas. C'est pas ça l'idée. Mais c'est de viser un peu au-delà pour emmener les équipes parce que le gros travail des OKR, je dirais l'effet de bord, ce n'est pas l'OKR lui-même. C'est le fait que tu vas avoir un taux d'engagement de tes collaborateurs qui va être décuplé. Tu vas les faire travailler les uns les autres davantage en synergie, moins dans les silos. Tiens, ça, c'est les gens du marketing, ça, c'est les gens de la finance, etc. Au contraire, les gens vont se retrouver autour d'un même objectif qui va contribuer à l'amélioration de l'entreprise. D'accord. Concrètement, je comprends tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'incrémental ou faible, c'est-à-dire dire qu'on va essayer de faire 2% de plus par rapport à l'année dernière. On va plutôt chercher des choses fortement qui sont des gros challenges. D'ailleurs, le résultat, ça peut être 2% de chiffre d'affaires, mais avec un chiffre d'affaires fait sur un autre marché totalement différent, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on va essayer de sortir le truc incroyable qu'on pourrait réussir à faire cette année, si je te suis. Mais alors concrètement, moi, ça me parle beaucoup, mais concrètement, comment tu jauges entre quelque chose qui est trop ambitieux ou délirant par rapport à la réalité et quelque chose qui va être plutôt ennuyeux ? Ça se fait comment ? En fait, concrètement, c'est une discussion du comité de direction, c'est le chef d'entreprise ? C'est vraiment une bonne remarque. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que ma réponse te plaise. On ne sait pas. Ce n'est pas une science. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La meilleure manière d'avoir des OKR qui sont pertinents, qui fonctionnent et qui amènent l'entreprise plus loin, c'est de s'essayer sur les OKR au moins, je dirais, pendant deux cycles. Et d'ailleurs, nous, dans l'accompagnement des entreprises, c'est ce qu'on propose, c'est de se dire sur deux cycles. Pourquoi ? Parce que le premier cycle, c'est là où on va découvrir la mécanique des OKR. Et forcément, on va se tromper. Et il faut se tromper au moins une ou deux fois avant de réaliser « Tiens, ça, c'est un bon résultat clé, ça marche, et donc on va le tenir sur la période, on va le corriger éventuellement, mais il n'y a pas de manière juste de le faire. On va, nous, quand on s'est lancé avec une XL6, en 2019, on a commencé à regarder des OKR, on a fait toutes ces erreurs-là. C'est-à-dire qu'on a fixé des OKR qui étaient trop bas niveau. Trop bas ? Trop bas niveau. Oui. On les a atteints assez rapidement. Donc, en les atteignant assez rapidement, si tu les atteins au bout d'un mois et demi alors que tu les as fixés sur trois mois, eh bien, tu as une tendance finalement à ne pas chercher l'excellence ou ne pas chercher l'amélioration de quelque chose. Et ça, on a pu le corriger le cycle suivant. Donc, pour réussir à avoir la bonne jauge concernant les OKR, c'est vraiment le fait de tester en situation, étant donné le contexte de ton entreprise, avec évidemment les indicateurs qui sont afférents à ce que tu veux améliorer. Détrompe-toi, ta réponse me plaît beaucoup parce que je pense que c'est vrai pour quasiment tous les outils performants. C'est que la seule manière de comprendre comment ils fonctionnent, c'est de les faire fonctionner, de les mettre en œuvre en fait. Il n'y a pas de meilleur apprentissage et surtout de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est une expression que j'emploie souvent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché sur un trimestre que l'outil est mauvais, c'est qu'on a peut-être mal utilisé l'outil et effectivement. En plus, entre nous, si l'erreur c'est de réaliser la faire en un mois et demi ce qu'on a fait en trois mois, ce n'est pas très grave. Au bout d'un mois et demi, on peut se refixer un objectif. Tout à fait. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est le processus d'apprentissage. Finalement, tu fixes tes OKR parce que tu as envie d'attaquer un nouveau marché, un nouveau secteur, tu as envie de... Il y a une rupture technologique qu'il faut que tu saisisses à bras le corps, etc. Mais si tu ne fixes pas les bons OKR, tu as appris des choses. Tu as appris des choses tout au long de ces quelques mois où tu as mesuré les efforts que tu as faits et ce que tu as atteint. Et ça, ça n'a pas de prix. Pendant combien de temps il faut essayer avant de se rendre compte qu'il faut réajuster notre objectif dans ton expérience ? Tu sais, tu mets en place un objectif, normalement, il est timé, c'est-à-dire, tu parlais du trimestre, par exemple, c'est ton conseil de dire et puis vous gardez cet objectif pendant un trimestre, vous n'avez pas le droit de le remettre en cause pendant un trimestre ou comment tu... Alors, si, on peut les remettre en cause, mais la bonne fréquence, c'est de dire on part pour un trimestre. En début de trimestre, là, on parle un peu de cadence, en début de trimestre, on a cette réunion au niveau de l'entreprise. Alors, si on a les dirigeants qui sont sensibles à la question des OKR, mais ça peut se faire très bien au niveau d'un département, au niveau d'un service, en début de trimestre, on va faire une réunion avec l'ensemble des parties prenantes et on va aligner nos objectifs sur les objectifs de l'entreprise. Peut-être que l'entreprise, cette année, elle a décidé de mettre l'accent sur tel aspect et donc, quels pourraient être mes objectifs pour le trimestre qui vient, ce serait que ce site web, on le remette à neuf et qu'on puisse développer le taux de participation de nos visiteurs. Très bien. Quels vont être les indicateurs pour ça ? Les indicateurs, c'est peut-être un indicateur de satisfaction, c'est un indicateur de rétention parce que les gens, quand ils sont venus sur une page, ils passent sur une autre, etc. Et là, une fois qu'on s'est fixé ça, on va garder ces indicateurs-là, ces résultats clés-là pendant un trimestre et puis on va les vérifier toutes les semaines ou tous les 15 jours. et on regarde qu'est-ce qu'il en est par rapport à la cible qu'on s'est fixée. Si on s'est fixé 80% des gens qui viennent sur ce site, ils ont au moins cliqué sur un bouton qui les invite à télécharger tel type d'informations, on va faire ce qu'il faut pour arriver à ces 80%. Peut-être qu'il faut simplifier la page, peut-être qu'il faut... Et on va travailler pendant tout un trimestre sur ça. À la fin du trimestre, dans la dernière semaine, on va faire à nouveau une réunion avec tout le monde et on va regarder ce qu'il en est. Ce n'est pas du tout, un OKR n'est pas du tout dans la philosophie de la gestion de la performance. On ne se sert pas de ça pour taper sur les doigts de quelqu'un ou d'une équipe pour leur dire vous n'avez pas fait assez. Parce que dès lors que tu vas faire ça, c'est sûr que le trimestre suivant, ils vont fixer leurs objectifs à la baisse pour être sûrs de les atteindre et finalement, tu vas rater l'objectif global qui était d'améliorer et de monter l'entreprise à un niveau auquel elle ne pensait pas encore. Donc, il ne faut pas se servir de ça. Même s'il y a un échec, ce n'est pas grave, c'est une superbe occasion d'apprendre, d'aller plus loin et puis peut-être de modifier pour le trimestre suivant soit l'objectif lui-même, soit les résultats clés qui sont associés à cet objectif. Donc, ça, c'est vraiment important. Ce n'est vraiment pas un outil d'évaluation des compétences ou des savoir-faire des personnes. Pas du tout. Alors, je vais faire l'avocat du diable quand même. Si systématiquement, mon équipe est en dessous des objectifs et encore et encore et encore, il faut quand même qu'à un moment, je puisse, en termes de management, en parler aux personnes qui sont défaillantes. Alors, là où ça change, si tu veux, d'un management classique avec fixation des objectifs de manière top-down par le haut, c'est que là, c'est l'entité elle-même qui se fixe les objectifs et les résultats clés alignés avec la priorité stratégique ou les priorités stratégiques de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est les personnes qui définissent ça. Tu vois, par exemple, c'est tel département, on va lancer un nouveau produit, peut-être qu'on constitue une équipe avec des gens du marketing, la production, des gens du développement logiciel, etc. Oui, le patron souhaite qu'on aille dans telle direction, quels sont les objectifs qu'on pourrait avoir ? Et là, je reprends l'exemple de tout à l'heure, ça veut dire que peut-être il faut changer notre site web qui commence à devenir un peu vieillot, ça veut dire qu'il faut peut-être faire de la publicité ou lancer une campagne marketing à tel endroit. on va fixer ensemble les objectifs et les résultats clés associés à ces objectifs-là. Ce qui fait que c'est directement aligné avec la priorité stratégique de l'entreprise. Ce n'est pas un objectif qui tombe de la direction et les gens y arrivent ou n'y arrivent pas. D'accord. Alors peut-être que l'objectif était trop ambitieux au niveau de l'entreprise. Peut-être que si l'entreprise veut être numéro 1 dans tel nouveau secteur alors qu'elle n'était pas du tout là l'année dernière, ce n'était sans doute pas réaliste et à ce moment-là, c'est plus à revoir la copie au niveau le plus haut de l'entreprise qu'au niveau de celles et ceux qui ont fixé des OKR dans le département marketing. D'accord, je comprends. C'est-à-dire que là, tu ne vas pas du tout sur l'aspect développement des personnes, évaluation des personnes, etc. Ce n'est pas ce domaine-là. Là, on est dans le domaine vraiment de la gestion des objectifs. Oui, c'est vrai que, c'est bien que tu dises ça, je vais faire une petite parenthèse, c'est vrai qu'au tout début des OKR, notamment dans le livre de John Doerr que tu as mentionné tout à l'heure, la mesure est ce qui compte, et notamment, c'est l'approche de Google, c'est-à-dire que tu as des OKR au niveau le plus haut dans l'entreprise, tu as des OKR au niveau des services, des départements, middle management, etc. Et puis, tu as du niveau individuel. Oui, c'est ça. On s'aperçoit depuis quelques années que le niveau individuel, c'est vraiment facultatif. C'est une fois qu'on a compris la mécanique des OKR, à ce moment-là, les gens peuvent se l'appliquer à eux-mêmes. Mais, si tu démarres par là, c'est voué à l'échec parce que, très souvent, on se fixe des choses, on ne les vérifie pas, on ne les tient pas, on laisse tomber. Oui. Et puis, d'abord, ça engendre une complexité importante. Moi, je me souviens avoir vu des espèces de, je pense qu'il y a un soft qui existe, avec une espèce d'organigramme où on part tout en haut, effectivement, de la vision de l'entreprise. Ensuite, on descend avec des objectifs par département. Ensuite, on descend avec une déclinaison par département et on va jusqu'à l'individu. et donc, il faut que tout ça se soit cohérent. Et je suis assez d'accord que mon expérience et celle de pas mal de clients, c'est que, oui, il faut évidemment gérer les personnes, c'est absolument indispensable, c'est le système de management de l'entreprise et donc, il faut des entretiens individuels, il faut des 1 à 1, etc. Par contre, on n'est pas obligé de personnaliser les indicateurs clés, c'est-à-dire les chiffres qu'il faut obtenir personne par personne. Ça, ça peut être au niveau du service et ensuite, la personne, mais là, c'est le système de management, ce n'est pas ce dont on parle aujourd'hui, on peut juger sa capacité à travailler en groupe, à participer aux objectifs, à s'améliorer sur telle ou telle compétence. Il faut décoraler les choses parce que sinon, c'est extrêmement complexe à gérer et en plus, ça perd un petit peu de son efficacité. Mais je dirais pour les entreprises qui nous écoutent et qui souhaiteraient mettre ça en œuvre avec leurs propres moyens. Mon conseil, c'est lancez-vous sur des OKR, soit au niveau d'entreprise, soit au niveau de services de département et faites vivre ça pendant, à minima, une année. Et si vous voyez que ça fonctionne correctement, à ce moment-là, vous pouvez vous approprier ça pour vous-même. C'est très intéressant. Nous, je sais que chez nous, à Nix 76, on a des OKR aussi individuels. mais ce n'est vraiment pas l'endroit par où commencer. Un élément que je n'ai pas cité, c'est que les OKR, ça a une visée aussi d'être transparent. Oui. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu vois les OKR de tous les étages de l'entreprise. OKR au niveau le plus haut de la direction, au niveau des services, départements, marketing. Tout à l'heure, on parlait de... Il y avait un OKR ou deux qui étaient sur un nouveau site web qu'on voudrait lancer. C'est visible et non seulement on voit l'objectif et les résultats clés associés à cet objectif, mais on voit la progression de semaine en semaine. Alors ça peut être soit avec un logiciel qui est dédié, il en existe des dizaines. Encore une fois, mon conseil, c'est ne vous embêtez pas avec un logiciel. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez perdre davantage de temps à comprendre et adapter votre logiciel à vos propres besoins, aux besoins d'entreprise, plutôt que de vous focaliser sur la définition et sur le profilage de ces objectifs et ces résultats clés. Donc ça, c'est visible de l'ensemble de l'entreprise. On voit à quel point on avance sur cet objectif-là, on avance très très bien. D'ailleurs, il y a des chances qu'on réalise à peu près soit 70% de ce qu'on avait visé. Par contre, il y en a d'autres qui sont plutôt dans le rouge. Eh bien tiens, pourquoi pas aider cette équipe-là et peut-être réallouer des personnes pour travailler plus spécifiquement sur cet objectif et aider l'équipe d'à côté. Je vous rappelle, ce qu'il y a en filigrane des OKR, c'est vraiment de faire la différence, c'est d'améliorer quelque chose, d'être innovant pour le compte de l'entreprise. Et donc, tout ça va servir à ce que les collaborateurs non seulement soient plus engagés, mais en plus, travaillent en synergie les uns avec les autres. Alignés, oui. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi sur l'utilisation des outils. Moi, c'est ce que je conseille en général. C'est un bon fichier Google partagé de type Excel et moi, ce que je dis, c'est aussi un mind map qui montre en fait la logique entre l'objectif général et les objectifs des départements et en fait, c'est vraiment intéressant aussi au niveau management. Je remets l'angle du management évidemment à chaque fois. C'est que ça permet à chacun de voir où il se positionne dans l'entreprise et dans les projets de l'entreprise. Donc, ça lui permet de se rendre compte son utilité, à quoi il sert et ça permet aussi d'avoir une très grande clarté par rapport aux fonctions, en tout cas aux objectifs de chacun. c'est-à-dire que ça permet d'avoir une visualisation commune et c'est très important parce que ce dont on se rend compte souvent en management, c'est quand on interroge les personnes, c'est qu'elles n'ont pas la même vision de la manière dont l'entreprise est organisée et c'est pas mal d'avoir un graphique ou un dessin qui représente ça et qui permet à chacun soit de critiquer ou soit de dire « Ah bon, c'est comme ça que ça marche ? » « Bah oui, c'est comme ça que ça marche ». C'est pas toujours évident quand on interroge les gens, très souvent, vous pouvez le faire dans votre entreprise en demandant la fonction de tel département, etc. Parfois, on est surpris, c'est pas du tout entre un département et un autre, ils n'ont pas du tout la même vision en fait et ça, c'est très embêtant. Alors, il y a un sujet aussi que tu as évoqué qui pour moi est absolument essentiel. Tu as évoqué le fait que les cycles c'était plutôt de l'ordre du trimestre et je suis assez d'accord, c'est plutôt le temps stratégique de l'entreprise en revanche, ce que tu as indiqué et peut-être il faut qu'on insiste là-dessus, c'est qu'on regarde les indicateurs clés de manière hebdomadaire voire journalière. Oui, alors, je n'irai pas jusqu'à du quotidien. La raison pour laquelle on les regarde ces résultats clés toutes les semaines voire tous les 15 jours, c'est que en fait, derrière ces OKR, ça va se décliner en action et en projet. haut l'objectif qualitatif, les résultats clés, ça va être plutôt quantitatif et pour atteindre ces résultats clés, évidemment, il y a un certain nombre d'actions et donc dans ta semaine, tu vas être sur cette action-là. Si je reprends toujours mon développement de site web, à un moment donné, si je dois améliorer un aspect de l'expérience client et lui permettre de saisir ses coordonnées plus facilement, je vais travailler sur cette page d'acquisition des données et ça, je ne vais pas pouvoir la terminer en juste l'espace d'une journée. En cette journée, je vais travailler, je vais avancer, bien sûr, dans cette direction-là mais c'est de l'ordre, quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la semaine et ça fait référence, je ne sais pas si tu connais, enfin, je pense que tu connais mais peut-être pas tous les auditeurs mais ça fait référence un peu à nos sprints dans la méthode agile où on se donne des sprints d'une semaine, de 15 jours, c'est plutôt de cet ordre-là. Oui, OK. Pour avoir des mesures qui sont significatives derrière, pour avoir des mesures d'avancée, tu ne veux pas mesurer au millimètre ou à l'unité du pourcentage mais peut-être tu veux mesurer des choses, tu ne veux pas passer tout ton temps non plus à mesurer donc c'est pour ça que c'est plutôt de l'ordre de la semaine ou des 15 jours. Tout à fait et ça permet aussi de se recentrer à chaque fois. On peut être parti dans, si pendant une semaine on n'est pas tout à fait parti dans la bonne direction, ce n'est pas très grave. Quand c'est pendant un mois, c'est plus embêtant surtout sur des objectifs au trimestre. Tu as évoqué un aspect qui m'interpelle. Tu dis donc au niveau objectif on est sur une notion qualitative et au niveau KR, c'est-à-dire Key Result, le résultat clé, tu parles d'une notion quantitative et juste après tu me parles du site web en me disant oui, il faudrait que les gens puissent par exemple indiquer leurs coordonnées etc. Comment tu traduis cette action en termes quantitatifs ? C'est-à-dire que c'est un pourcentage d'exécution ? Qu'est-ce que ça peut être ? Voilà, par exemple, ça peut être tu veux que 70% des gens qui arrivent sur cette page à la fin de la page ou qu'ils ont lu tel paragraphe ils puissent soit cliquer pour avoir le document PDF soit ils déposent leurs informations et donc là, tu t'es fixé un pourcentage. Tu t'es fixé comme résultat clé 70% des personnes qui sont arrivées sur cette page-là ont déposé leur coordonnée. Un taux de conversion en fait, par exemple. Exact, un taux de conversion. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu mets en œuvre un plan d'action quelque chose qui doit être réalisé il faut que tu le traduises en chiffres ? Il faut effectivement que ce soit mesurable derrière. C'est vrai que si tu n'as aucun moyen de le mesurer à ce moment-là déjà c'est un indicateur pour toi que ce n'est pas un résultat clé. Ou alors, ça veut dire et ça c'est pas antinomique au contraire c'est quand tu inities les choses ça veut dire que peut-être que ton premier résultat clé sur ton trimestre c'est mettre en place les moyens de mesurer le taux de conversion. Parce que jusqu'à aujourd'hui ce n'était pas là voilà ce à quoi tu vas t'atteler pendant ce premier trimestre. Alors peut-être que ce sera juste une partie du trimestre peu importe mais en tous les cas ça va faire l'objet d'un résultat clé particulier que tu vas dans le trimestre suivant essayer d'améliorer. Le premier résultat clé pendant le premier trimestre c'est essayer de voir quel est ce taux de conversion. Ah bon on est à 24% ? D'accord c'était une très bonne information et le trimestre suivant ce 24% je vais faire passer à 70%. Ce que tu dis c'est très intéressant ça rejoint une règle dont je parle souvent c'est qu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure en entreprise c'est quelque chose qu'on entend souvent et je dirais il y a deux corollaires à ça qui sont vraiment intéressants le premier c'est que dès que tu commences à mesurer quelque chose et à en parler toutes les semaines automatiquement ça s'améliore moi c'est mon observation c'est ce que j'appelle l'effet nudge des indicateurs tu sais le nudge c'est ce qui tu connais le livre peut-être nudge un livre que je conseille vraiment en fait c'est comment tu fais pour influencer les personnes sans qu'elles réellement sans leur dire sans qu'elles s'en rendent compte c'est un petit coup de coude que tu donnes à quelqu'un pour le faire agir et bien si toutes les semaines tu regardes un indicateur particulier avec des personnes et que tu dis bah tiens il a évolué automatiquement cet indicateur va se mettre à évoluer dans le sens positif parce que ça va ancrer une réalité dans l'esprit des personnes et elles vont avoir envie que ça s'améliore donc ça c'est vraiment intéressant au niveau management c'est ce que tu viens de dire tant que c'est pas mesuré et bien ça ne s'améliorera pas et d'ailleurs même si ça s'améliorer ce sera embêtant parce qu'on le verrait pas puisqu'on le mesure pas donc le premier projet effectivement ça peut être d'apprendre à mesurer les choses première chose et il y a autre chose et tu vas voir que ça rejoint tout à fait le discours que tu viens d'avoir c'est quand tu mesures tout tu n'améliores rien c'est à dire que quand t'as 500 indicateurs ou même 10 ou 30 indicateurs à regarder chaque semaine en fait plus aucun n'est significatif donc c'est vraiment important de dégager et je pense que c'est un des grands mérites de la méthode OKR c'est de dire sur quoi on va se focaliser et de tout aligner là-dessus c'est-à-dire que souvent ce qui se passe dans les entreprises c'est qu'en début d'année on dit on va se focaliser sur le développement du chiffre d'affaires et puis on ne change rien aux indicateurs qu'on regarde au quotidien et j'ai un exemple très concret dans mes entreprises ça faisait des années que je disais il faut qu'on développe le chiffre d'affaires et ces entreprises de distribution tu sais et on ne regardait que le chiffre d'affaires global et en fait quand tu regardes le chiffre d'affaires global tu ne sais pas par quel bout le prendre puisque c'est du chiffre d'affaires récurrent depuis des années et puis à un moment quand on a commencé à dire le moyen de développer le chiffre d'affaires ça va être de développer de nouveaux produits au lieu de regarder le chiffre d'affaires global on s'est mis à regarder le chiffre d'affaires des nouveaux produits et là on a commencé à voir les choses changer donc c'est vraiment important de décortiquer le problème en termes d'indicateurs à observer et d'être super sélectif sur les indicateurs quitte à se tromper au début mais d'être super sélectif une question pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient tenter l'aventure tout seul une question fondamentale d'ailleurs c'est la question du coach de manière générale c'est le pourquoi pourquoi est-ce que et là dans l'exemple que tu viens de dire ça ressort de manière très cliente finalement le chiffre d'affaires global mais pourquoi on veut mesurer le chiffre d'affaires global alors qu'on veut faire on veut améliorer quelque chose tout à fait parce que dans ce chiffre d'affaires ce qui nous intéresse c'est cet aspect là c'est un nouveau secteur ah nouveau secteur d'accord alors quel pourrait être le résultat clé et pourquoi ce résultat clé absolument et quand tu vas au fond des choses là tu vas arriver à ton résultat clé que tu veux vraiment mesurer en l'espace de trois mois et puis qu'éventuellement tu veux reconduire sur le trimestre d'après en fait pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure sur les indicateurs de contrôle ce que tu as appelé les KPI et les OKR c'est exactement ça à partir du moment où tu veux développer ton chiffre d'affaires ça c'est ton intention et ton KPI ça peut continuer à être le chiffre d'affaires il faut quand même regarder le chiffre d'affaires global de la société parce que c'est un indicateur classique mais en aucun cas ça ne te permet d'activer des actions ce qui va te permettre d'activer des actions c'est ce que tu viens de dire c'est de rentrer dans le détail et moi je leur avais dessiné j'avais fait un dessin sur un paperboard je leur avais dit voilà le chiffre d'affaires de l'entreprise c'est comme une grande bassine donc je leur avais montré une bassine pleine d'eau remplie voilà et soit et si on veut que cette chose là elle grandisse soit on empêche la bassine de se vider c'est à dire les clients de nous quitter l'érosion des produits etc soit on remplit davantage la bassine par le haut à une vitesse supérieure au trou qui est en dessous si tu veux et c'est ça qui va faire bouger le niveau de l'eau dans la bassine mais pour pouvoir le faire on va mesurer notre robinet d'entrée et notre robinet de sortie et là on a commencé à sortir des indicateurs de type OKR où on disait on va mesurer d'un côté les développeurs les gens qui développent les chiffres etc et on va mesurer les gens dans l'entreprise qui sont plutôt en charge de la rétention client de la satisfaction qui je dirais fidélise les clients et à partir du moment où on a commencé à réfléchir comme ça chacun connaissait son rôle les indicateurs étaient beaucoup plus pertinents chacun quand il avait une action il voyait immédiatement l'effet sur l'indicateur et c'est comme ça que les gens se sont mis en marche pour en fait rencontrer un objectif et finalement l'effet final ça a été effectivement que le chiffre d'affaires a commencé à se développer c'est juste pour concrétiser un petit peu ce que tu dis pour dire que c'est pas juste un bouquin ou une formation dans l'absolu non tout à fait et on voit que les choses bougent beaucoup parce que ça fait des ponts les OKR font des ponts avec beaucoup de choses en entreprise alors là tu viens d'en citer quelques-unes on a parlé de l'agilité c'est le cas également évidemment il y a un lien très très fort avec la définition de la stratégie au plus haut niveau de de l'entreprise c'est étonnant parce que quand on parle aujourd'hui des OKR les gens disent ah ben c'est nouveau il y a combien ? il y a 4-5 ans et puis quand on leur dit non non ça revient à ce que Intel faisait dans les années 70-80 et aujourd'hui en Europe aujourd'hui il y a une mobilisation depuis 2-3 ans il y a un forum qui a lieu à Amsterdam donc c'est un forum qui est en anglais pour la première fois en France il va y avoir un forum au KR au mois de juin le 24 juin Ah intéressant c'était ma question en fait si on veut se mettre en route un petit peu parce qu'effectivement juste avant qu'on passe à cette partie-là c'est exactement tu sais il n'y a pas longtemps j'ai reçu le fondateur de Grossmaker qui travaille vraiment avec des start-up et en fait on avait cette discussion où je lui disais mais comment qu'est-ce que la start-up peut amener à l'entreprise mûre et vice-versa la conversation était intéressante entre nous deux parce que lui il est très start-up il a toujours fait que ça et moi je suis plutôt coté entreprise à maturité et il me parlait des OKR et je disais mais les OKR ce n'est pas tellement nouveau ça existe depuis longtemps moi j'ai l'impression de les utiliser depuis longtemps et effectivement on s'est rendu compte que oui c'était quelque chose qui se redéveloppait actuellement à nouveau c'est exactement ce qu'on était arrivé à la même conclusion que ce que tu viens de dire alors pour revenir tu dis il va y avoir un forum en juin alors oui en juin il y a un forum qui s'appelle Forum OKR France il va avoir lieu toute l'après-midi et un début de soirée donc ça va démarrer à 13h je pense jusqu'à 19h et à ce stade il y a déjà une dizaine une vingtaine de speakers qui sont programmés c'est très tourné entreprise c'est pas tourné formation donc c'est très tourné entreprise avec des cas d'études avec des gens qui ont commencé à implémenter les OKR qui me donnent leurs résultats vous pouvez trouver ça si vous tapez OKR Forum France 2021 vous verrez donc on a décidé parce que NXL6 est co-organisateur de cet événement on a décidé de la garder sous forme virtuelle cette année même si on savait que plus ou moins ça allait être levé les conditions allaient être levées au mois de juin donc c'est facile pour n'importe qui n'importe où sur la planète de s'y retrouver je ne sais pas si je dois en dire plus ici mais chacun peut aller ce que je ferais c'est que je mettrai le lien aussi sur le je vais appeler ça un forum mais sur le forum de discussion d'outils du manager pour que les gens puissent voir ce dont il s'agit qu'ils puissent s'inscrire mais c'est vrai que c'est hyper intéressant surtout si c'est orienté entreprise et qu'il y a des cas pratiques vraiment c'est l'occasion je peux citer Renault est là parce que Renault vient de se lancer dans un déploiement très très large des OKR depuis quelques mois c'est en début d'année il y a des entreprises qui sont plus de l'ordre des entreprises de la tech il y a des entreprises qui sont plutôt des entreprises type start-up donc il y a vraiment tous les il y a des banques tu vois il y a la tech 6 qui sera là des choses comme ça parce qu'ils ont développé ils ont déployé les OKR soit au niveau le plus haut soit dans certaines branches de leur activité ok hyper intéressant et puis il y aura des salons à l'intérieur de cette conférence il y aura des salons ce qui fait que si on veut discuter avec certaines entreprises particulières on pourra on sera dans un à un avec ces gens là super génial vraiment intéressant rappelle-moi juste la date la date c'est le 24 juin 24 juin 24 juin de 13h à 19h et puis il y a aussi si les gens souhaitent échanger de manière plus continue sur l'année il y a un groupe LinkedIn qui s'est ouvert depuis une petite année qui s'appelle OKR France il suffit juste d'en faire la demande on est accepté c'est pas un endroit où on vient pour vendre ses prestations c'est un endroit où on vient pour échanger pour chercher de l'information pour s'améliorer même si le conseil est quand même puisque je l'ai vu très récemment avec une grosse société de développement logiciel quand on se lance dans un déploiement des OKR et qu'on n'est pas accompagné le gros risque c'est que finalement au bout de quelques mois on laisse ça de côté et puis on continue dans notre travail parce qu'on a tellement de travail par ailleurs qu'on n'a pas le temps de s'occuper de vérifier nos résultats clés etc donc mon conseil c'est quand même de se faire accompagner vous irez plus loin non non c'est vraiment un truc qui marche il faut juste trouver le bon angle et puis y consacrer le temps nécessaire en effet ok bah écoute le rendez-vous j'ai noté le rendez-vous en tout cas moi je vais m'intéresser à ça c'est vraiment un sujet assez passionnant bah écoute il me reste plus qu'à te remercier c'était évidemment une vue d'ensemble sur les OKR mais voilà j'espère que ça a éclairci le sujet pour les auditeurs et que ça donnera envie aux plus passionnés d'aller plus loin évidemment les discussions sont ouvertes aussi sur le forum outils du manager n'hésitez pas à poser vos questions et à intervenir je te remercie infiniment de nous avoir donné de ton temps merci Cédric merci à toi c'est déjà un plaisir de discuter avec toi bah écoute réciproque quand tu veux tu reviens et en tout cas en attendant je te souhaite en tout cas je souhaite au forum OKR France un excellent démarrage j'espère que c'est un truc qui va se qui va se faire tous les ans à partir de maintenant on attend à peu près 500 participants alors là déjà il y en a plusieurs plusieurs centaines qui sont inscrits donc je pense que ça va prendre plus d'ampleur que ce que nous-mêmes on pensait c'est génial OK merci beaucoup Jean-Luc à bientôt à bientôt au revoir au revoir voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la conversation t'a plu qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager si tu veux rejoindre la communauté il y a vraiment deux choses à faire la première chose c'est de t'inscrire à mes mails privés pour ça il faut aller sur le site www.outils.com manager et la deuxième chose c'est de rejoindre le forum c'est gratuit ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser et pour ça il faut aller aussi sur le site outils du manager www.outils-du-manager.com à bientôt au revoir ous-titrage ST' 501